Bonjour à tous, alors petit test sans vidéo, est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous voyez bien aussi Benjamin et Thibault ? Et est-ce que vous nous entendez bien ? Moi je t'entends. Super, merci Benjamin. Ok, génial, Caroline nous entend, c'est déjà ça. Bonsoir Caroline, bonsoir Jean-Marie, bienvenue sur cet événement. Alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé Livestorm, en fait c'est un outil qui est super simple, donc ça permet de faire tout simplement des webinars et vous avez deux onglets que vous pouvez voir à droite, donc il y a le premier onglet chat qui sert tout simplement à échanger entre vous, avec nous de façon plus dynamique et vous avez ensuite derrière l'onglet questions, donc c'est le deuxième onglet où vous allez pouvoir poser vos questions et ensuite ces questions seront abordées dans un second temps donc quand on aura fini l'échange entre Benjamin et Thibault. Il est possible qu'on vous invite sur scène pour poser votre question, donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous inviterai à monter sur scène, vous pourrez accepter et puis ça permet de créer un peu plus de dynamisme dans l'échange quoi. Voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas, je suis là et sinon je vais laisser la parole à Benjamin et à Thibault. Bon échange. Merci Xavier. Merci Xavier. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour parler d'un vaste sujet qui nous anime beaucoup chez Lita et chez Omi, donc plus partie en Benjamin et moi, qui est le thème de la transition agricole et alimentaire. Si on fait ce webinaire ce soir, c'est parce qu'on est convaincus qu'on a chacun un rôle à jouer à titre individuel pour cette transition et on s'est rejoint sur ce thème-là avec Lita. Peut-être pour se présenter très rapidement ce qu'on fait, je présente Lita Benjamin, si jamais je dis des bêtises, tu m'interromps, mais en gros, donc Lita c'est un acteur qui vous donne des solutions pour investir votre argent de manière éthique en vous relayant des entreprises et des projets à vocation sociale, sociétale et environnementale. Et Omi, c'est une marque alimentaire qui propose des produits sur une application en toute transparence. Donc, on vous dit tout sur les produits et ce sont des produits qui concilient le goût, le respect de la santé, de l'environnement et la juste rémunération des personnes qui ont collaboré sur les produits. Et comment on s'est rencontrés ? Eh bien, assez naturellement finalement, début 2021, quand on a lancé notre service chez Omi, on a eu envie d'embarquer les consommateurs et on a organisé un financement participatif à Impact et naturellement, on s'est tourné vers Omi puisqu'on a un gros point commun qui est d'être persuadé qu'en tant qu'individu, on peut choisir notre futur et en particulier notre alimentation. Et donc, c'est cette volonté d'Impact qui nous a réunis. Donc, Benjamin va tout d'abord vous faire un rapide état des lieux de nos systèmes alimentaires et agricoles pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, on aborde ensemble la manière dont on peut agir assez simplement à l'échelle individuelle pour dessiner un modèle alimentaire qui est compatible avec nos attentes de consommateurs et de citoyens. Du coup, Benjamin, je te laisse prendre la suite. Merci Thibault. C'était très bien comme présentation de l'ITA. Du coup, je m'essaye à cet exercice, pas si simple, de recontextualiser qu'est-ce que c'est qu'une transition agricole et alimentaire. Et en fait, du coup, je pense que le premier point important, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire ? Je précise qu'on ne va pas parler de la gestion de l'eau dans les échanges qui viennent. On va parler de la production de la nourriture. La question de la gestion de l'eau étant en elle-même très importante et mériterait un webinaire à elle toute seule. Du coup, pourquoi on parle de système alimentaire ? Qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire ? En fait, c'est la façon dont les humains s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Je cite les greniers d'abondance qui sont une association qui s'engage sur ces questions-là, sur les questions de résilience alimentaire. Et donc, en fait, c'est assez complexe. Il y a plusieurs choses, mais en gros, autrement dit, c'est deux choses. C'est directement les activités qui permettent de produire, d'agréger, de consommer notre alimentation en passant par toute la transformation, la distribution. Et ensuite, indirectement, les activités qui sous-tendent cette chaîne de valeur de base. Donc, la chaîne de valeur de base, c'est l'amont agricole. Donc, il y a la production végétale, maraîchère, les grandes cultures comme le blé ou les pommes de terre, les cultures fourragères comme la luzerne, les cultures permanentes arboricoles comme les pommiers ou la viticulture. C'est aussi l'amont agricole, tout ce qui concerne la production animale, donc les viandes, les produits laitiers, les produits qui viennent de la mer, que ce soit de la pêche ou de l'aquaculture. Ensuite, après l'amont agricole, qui représente déjà un bon gros morceau, viennent plusieurs intermédiaires. Donc, il y a des intermédiaires de stockage, de première transformation, éventuellement de négoce et ou d'import-export. Ensuite, viennent les étapes de transformation. Donc là, il y a de l'artisanat. Et puis, quand on passe à une plus grande échelle, les industries agroalimentaires, les fameuses industries agroalimentaires. Et ensuite, vient l'étape de la distribution. Et là encore, il y a plusieurs types, plusieurs acteurs comme les grossistes, les grandes et moyennes surfaces, la distribution spécialisée, par exemple en bio, les épiceries, les magasins de producteurs, enfin un certain nombre. Et en tout dernier lieu, la restauration à domicile, donc quand on a fait ses courses et qu'on cuisine nous-mêmes, ou hors domicile, qu'elles soient commerciales, donc en restaurant ou collectives en cantine, par exemple. Donc, tout ça, vous voyez, ça fait pas mal d'acteurs. Et ils sont, cette chaîne de valeur qu'on appelle de base, elle est sous-tendue par d'autres activités. Il y a notamment la question du foncier agricole. Donc, on ne peut rien faire si on n'a pas de foncier quand on est un producteur amont. Il y a l'agrofourniture. Donc, c'est un mot un peu barbare pour parler des intrants comme les pesticides, les engrais, les semences et les biens d'équipement, par exemple, les tracteurs. Il y a plus d'un million de tracteurs en France. Et enfin, il y a tout un tas de biens et services connexes comme les emballages, les contenants, les outils de pilotage d'une ferme, les prestataires logistiques, etc. Et donc, ça fait déjà un système avec cette chaîne de valeur de base et des activités qui le sous-tendent. Et ça s'ajoute encore en interaction les financeurs, qu'il soit l'État ou qu'il soit privé, les régulateurs et d'autres acteurs qu'on appelle de coordination et de plaidoyer, comme des associations engagées ou des acteurs qui soulèvent les sujets importants liés à l'alimentation. Donc, voilà un peu pour le cadre dans lequel on navigue. Se pose ensuite la question du périmètre. Quel est le périmètre géographique dont on parle ? Nous, avec OMI et dans le cadre de l'État, on est surtout sur la France, en tout cas dans la majorité. Ce qui n'est pas rien, parce qu'en Europe, en Union européenne, la France, c'est quand même le premier producteur en euros en termes de production agricole. Mais du coup, en fait, on ne peut pas penser cette question uniquement en réfléchissant à l'échelle d'un territoire, notamment quand on est dans une zone comme on l'est, dans l'espace Schengen, et encadré avec des choses comme la PAC, la politique agricole commune, qui ont des répercussions dans chacun des États. Donc, même si on a un périmètre naturel chez OMI et l'État qui est français, on se pose des questions, on est obligé d'avoir quelques réflexes au niveau de ce qui se passe au niveau européen. Et même au niveau européen, malgré la forte influence de ce qui se passe au niveau de l'Europe, on est aussi dans un système mondialisé avec des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui sont parfois respectées, parfois en tension avec ce qu'on essaie de faire en Union européenne par protectionnisme. Et donc voilà, c'est un périmètre géographique qui varie en fonction de la problématique. Le troisième point important à avoir en tête, sur lequel je vais passer un peu plus de temps, c'est du coup, quels sont les problèmes, quels sont les sujets qu'on identifie comme des problèmes auxquels il faut répondre avec, par exemple, OMI, ou avec les projets que l'État va financer. Et ces problèmes sont nombreux. Ils sont nombreux et ils sont avec des niveaux d'urgence assez élevés. Il y a une urgence environnementale, donc ça, il n'y a pas besoin trop de revenir dessus. Une urgence climatique, une urgence au niveau de l'érosion de la biodiversité. Il y a une urgence au niveau du renouvellement des travailleurs. En France, c'est absolument criant, il y a jusqu'à 50% des agriculteurs qui risquent de partir à la retraite dans les dix ans. Peut-être que même si ce chiffre est un petit peu surévalué, même si c'était un tiers, c'est déjà absolument énorme. Il y a également une urgence à être beaucoup plus résilient. On vient de le vivre avec une pandémie, mais il y a d'autres chocs qui pourraient, avec probabilité significative, au XXIe siècle arriver, de type approvisionnement énergétique ou au migratoire, par exemple. Donc, en termes d'urgence, on a ce bagage-là comme contexte. Et donc, c'est à la lumière de tout ça qu'il faut réfléchir aux éléments suivants, aux problèmes contemporains suivants. Il y a un premier problème, c'est la justice économique et sociale. Aujourd'hui, dans le système alimentaire, la répartition de la valeur économique, elle est bien souvent extrêmement défavorable aux producteurs. Dans certaines filières, en particulier, ça mène carrément à des taux de suicide qui sont bien supérieurs à ce qui se passe dans le reste de la population. Je pense par exemple à certaines filières laitières. Mais c'est assez disparate en fonction des filières, donc pas de raccourci là-dessus. C'est important de prendre les cas au cas par cas. Comment on répond à ça ? Avec des circuits plus courts, avec le fait de se reconnecter entre consommateurs et producteurs, notamment, et Thibaut pourra en parler mieux que moi. Et on peut également y répondre typiquement en respectant les principes du commerce équitable, c'est-à-dire un des principes du commerce équitable qui est d'avoir un prix basé sur les coûts de production et qui permet de rémunérer correctement les producteurs. Le deuxième gros morceau de problème, c'est la question environnementale, donc la question du climat que j'évoquais avant, de la biodiversité, des différentes pollutions et de l'érosion, par exemple, de la fertilité des sols. Et enfin, également, la consommation des ressources qui sont parfois renouvelables, parfois pas. Le troisième point important à considérer quand on regarde les sujets du système alimentaire, c'est le sujet de la résilience. Notre système alimentaire, il est extrêmement dépendant, d'une part, aux intrants minéraux et aux produits phytosanitaires de synthèse, et d'autre part, à des chaînes logistiques assez longues, spécialisées, et qui dépendent pour une immense majorité du transport routier et maritime, et donc du pétrole. Donc là, je vous renvoie aux travaux des Greniers d'Abondance et du Shift Project, qui font un travail assez fin là-dessus. Comment on résout ça ? On le résout par plus d'ancrage local, ce qui réduit la dépendance au pétrole, par plus de diversité, à la fois génétique, à la fois dans la parcelle, dans les fermes et à l'échelle d'une région et d'un pays. Par plus d'autonomie et de modularité, donc moins de spécialisation de territoire, quand on parle de modularité horizontale, et plus de modularité d'un point de vue financier, technique ou fonctionnel. C'est ce qu'on appelle la modularité verticale. Et enfin, le dernier point pour augmenter sa résilience, c'est la cyclicité, la cyclicité notamment des intrants. On exporte des nutriments des parcelles agricoles, et il faut ensuite les ramener dans les parcelles. Le quatrième sujet, sujet qu'il faut avoir en tête et auquel on essaie de répondre, c'est le sujet de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Pour notre sécurité et notre souveraineté alimentaire, il y a cette question de renouvellement des populations agricoles, avec ces fameux 50% qui partent à la retraite dans les 10 ans. La question du coût de l'accès aux fonciers pour ceux qui veulent s'installer et remplacer ces gens. La question de la relocalisation des productions essentielles à une échelle territoriale, ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau de la région, ça peut être à l'échelle d'un bassin versant, mais en tout cas, une relocalisation, notamment des protéagineux, des fruits et légumes, et de produits de pêche et d'aquaculture responsables. Également, l'adaptation de nos filières aux dérèglements climatiques et aux effondrements d'écosystèmes. Et enfin, le fait de changer les régimes alimentaires, et le mix productif, donc vers moins de produits animaux, en tout cas ceux de basse qualité, et privilégier une plus faible quantité, une meilleure qualité, et plus de légumes et de légumineuses dans nos assiettes. Et enfin, les trois derniers aspects que le système alimentaire touche, il y a le sujet du bien-être et de la santé des consommateurs, avec leur régime, la part en graisse, la question des aliments ultra-transformés, deuxièmement, le bien-être et la santé, cette fois des producteurs et des travailleurs, donc là c'est la quantité de pesticides qu'on utilise, les outils de travail et le rythme de travail. Et enfin, dernier point, d'autres enjeux éthiques, comme le bien-être animal, avec la notion du respect des cinq libertés fondamentales, par exemple, la question de l'appropriation du vivant, donc là c'est par exemple la question des semences paysannes, sans rentrer dans le détail, et des sujets de gouvernance macro au sens global, de comment on organise le droit autour de notre système alimentaire, les droits de l'homme, les droits de la nature. Voilà, donc ça fait beaucoup de sujets, et c'est pour ça qu'on pensait que c'était important de recontextualiser. Ce sujet du système alimentaire, il est complexe et il ne peut s'appréhender qu'avec prudence et en regardant avec précision quel est le morceau auquel on essaie de répondre, mais avec ce contexte global systémique. Voilà, et donc suite à cette mise en contexte, je propose de continuer avec un peu de répondre à la question des solutions, comment est-ce qu'on fait bouger les lignes, et donc une des manières de le faire, c'est de reconnecter les consommateurs avec la production alimentaire, et Thibaut va nous parler un peu de comment ça se fait. Effectivement, donc ce qui nous a poussé à organiser ce webinaire, c'est qu'on est persuadé qu'en tant qu'individu, on a notre rôle à jouer dans ce monde qui paraît hyper complexe et qui paraît hyper inertique, et ça on peut le faire par les différents choix qu'on fait au quotidien. Donc il y a plein de manières de le faire, on a choisi de l'illustrer par trois thématiques qui nous paraissent emblématiques. Donc évidemment, la première, c'est le fait de consommer, dès qu'on va acheter quelque chose, on va envoyer un message, on va demander des informations aux industriels. La deuxième thématique, c'est le fait de voter. On peut faire changer réellement les choses, et surtout quand on parle d'alimentation et d'agriculture, on va détailler pourquoi est-ce qu'en tant qu'individu, on a vraiment un rôle à jouer en allant voter sur cet aspect-là. Et enfin, troisièmement, on a choisi la thématique de l'épargne, et on peut épargner notre argent de manière différente, et ce, assez facilement finalement. Donc sur le fait de la consommation, je pense qu'on est tous et toutes maintenant, en tout cas ici, convaincus que notre alimentation a un impact sur notre santé, sur notre environnement et sur notre société. Et là où le bas blesse, c'est une fois qu'on a pris conscience de ça, comment on fait pour consommer autrement ? Sur les produits frais, ça va encore puisque depuis une prise de conscience de 10-15 ans, on a de plus en plus d'initiatives sur des fruits, des légumes, de la viande, d'initiatives directes producteurs qui visent à garantir le respect de la santé, de la juste rémunération et des pratiques vertueuses pour l'environnement. Et surtout, en fait, ce rapport direct à la matière première nous permet de donner des éléments de transparence aux consommateurs. On voit de plus en plus d'initiatives comme les AMAP, qui sont des associations qui connectent des habitants d'un quartier à un agriculteur ou des entreprises comme La Ruche qui dit oui, qui ont finalement ce même système que proposent les AMAP. Et là où ça se complexifie énormément et où ça peut devenir un casse-tête, c'est dès qu'on parle de produits transformés. D'une part, parce qu'on a un surchoix dans les supermarchés. Quand vous allez dans votre rayon de sauce tomate, vous avez un nombre de sauce tomate inimaginable entre la sauce tomate qui est bio, celle qui garantit des tomates françaises, celle qui est sans sucre ajoutée. On ne sait pas trop vraiment laquelle choisir. Et même si on décide de passer deux heures dans le rayon, pas sûr d'arriver à faire notre choix parce que la législation ne nous facilite pas le choix. Rien n'oblige un industriel à indiquer la provenance de ces ingrédients et encore moins la manière dont le produit a été fait. Si bien qu'on peut trouver un drapeau français sur un produit qui n'a aucun ingrédient français du moment que sa dernière étape de fabrication a été faite en France. Nous, c'est ce qui nous a convaincus à créer OMI. C'est ce constat de complexité. Et donc OMI, c'est une marque qui est 100% transparente. On va tout vous dire sur les produits. D'où viennent les ingrédients ? Qui sont les hommes et les femmes et qui ont à collaborer pour faire les produits ? Et qui gagne quoi ? Quand vous achetez une sauce tomate, vous savez combien gagne l'agriculteur de tomate, combien gagne le fabricant et combien gagne OMI. Ça, ça nous paraît être un élément de transparence déjà hyper important, savoir où va notre argent. Et ensuite, sur notre application, vous trouverez un produit par unité de besoin. Donc, il n'y aura pas 50 confitures de fraises, il y en aura une et on vous expliquera pourquoi. Donc, ça, c'est pour faciliter le choix du consommateur. Et vu que notre but est de réconcilier la qualité des produits, le respect de la santé, de l'environnement et un prix accessible à tous, le fait d'avoir une gamme restreinte nous permet d'avancer de manière assez efficace sur chacun de nos produits. On va tenter de supprimer au maximum les intermédiaires. Ça va d'une part nous permettre de supprimer l'accumulation de marge et c'est là où ça devient intéressant pour nos consommateurs. C'est qu'en supprimant les intermédiaires, on bénéficie de cette proximité avec nos agriculteurs et nos fabricants partenaires pour aller chercher toutes les informations qu'on vous donne et ensuite pour travailler sur la transition agricole. Donc, concrètement, on tente de réduire au maximum les kilomètres pour transformer nos matières premières au plus proche. C'est un véritable enjeu de résilience alimentaire et de minimiser l'impact environnemental de notre production alimentaire. On travaille avec nos agriculteurs partenaires dans les champs. Donc là, on s'associe à un certain nombre d'experts qui nous accompagnent, des associations sur le terrain comme pour une agriculture du vivant, bio en Haute-France, des associations avec lesquelles on travaille pour accompagner nos agriculteurs puisque Benjamin a cité cette complexité agricole, elle passe aussi par décharger, on va dire, les agriculteurs en les soutenant. On va travailler sur la réduction des packagings, etc. À travers cette initiative qui est un autre que je vous décris et via les autres initiatives, le message qu'on souhaite porter, il est double. Le premier, il s'adresse au monde alimentaire. L'idée, c'est de l'inspirer pour aller vers plus de transparence et de responsabilité environnementale et de systématiser cette démarche. Et le deuxième message, il s'adresse à nous, à vous en tant que consommateurs, en prouvant que c'est possible de simplement consommer bon, se faire plaisir avant tout, mais aussi bon pour la santé, pas trop cher et en respectant l'environnement et les hommes et les femmes qu'il y a derrière les produits. Et en fait, consommer, c'est demander aussi une information. En ayant le réflexe de se dire que derrière un produit, il y a une terre des hommes et des femmes, on est en mesure de demander des informations. Donc, consommer, en fait, ça va être une manière de faire changer nos modes alimentaires et nos modes agricoles. Voter, pardon, voter, donc là, j'enfonce une grosse porte ouverte, voter peut faire changer les choses et ce n'est pas tant une porte ouverte quand on parle d'agriculture et d'alimentation parce qu'on a trop tendance à ne pas le savoir ou à l'oublier, mais l'alimentation, c'est une grosse question de pouvoir public. Évidemment, comme tout produit, les matières agricoles et les produits alimentaires, ils sont soumis à l'économie de marché. Ça, c'est notre société. La loi de l'offre et de la demande va influer sur le prix des matières premières et donc le prix de ce qu'on va consommer et comment on va rémunérer les agriculteurs. Mais une fois qu'on a dit ça, il est important de savoir en tant que citoyen que la manière dont on distribue l'argent dans le monde agricole et le monde alimentaire, il est régi par une législation qui est très spécifique. Benjamin l'a cité, c'est la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Et donc, je pense que c'est important de prendre trois minutes pour qu'on sache ce que c'est pour ensuite savoir en fait, quel choix faire quand on nous parle d'agriculture durable. donc la PAC, c'est une politique de l'Union européenne qui concerne tous les pays de l'Union européenne et qui est dédiée à l'agriculture et au développement durable qui a été mise en place il y a une soixantaine d'années à la sortie de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de famine en fait. On a voulu nourrir les Européens et les Européennes et donc on a mis en place un certain nombre de mécanismes et schématiquement, on a garanti des prix aux agriculteurs européens et on a organisé les marchés pour favoriser la production européenne. Cette politique elle a été très bien pensée au début puisqu'elle a atteint son objectif rapidement on a atteint une autonomie alimentaire en Europe et on a même dépassé nos besoins et on est tombé dans un effet pervers de surproduction. De ce fait, la PAC en fait elle a constitué très vite un des budgets les plus importants de l'Union européenne c'est même le premier poste de dépense et son coût n'a fait qu'augmenter avec la surproduction. Ce qui fait que l'agriculture et l'alimentation c'est un enjeu stratégique majeur c'est l'enjeu stratégique majeur quand on parle de financement dans le milieu public et politique. Aujourd'hui la PAC c'est 40% du budget de l'Europe et en France c'est 10 milliards d'euros et ces 10 milliards d'euros on les distribue de deux manières différentes toujours directement aux agriculteurs. La première manière c'est de rémunérer les agriculteurs par rapport à la taille de leur ferme donc je schématise mais en gros plus votre ferme sera grosse plus vous toucherez d'argent ça c'est 70% de l'enveloppe et les 30% restants c'est des soutiens complémentaires à des situations désavantageuses donc typiquement je produis dans une zone géographique compliquée en montagne je démarre mon activité j'aurai une subvention supplémentaire et dans ces 30% il y a une partie qui concerne l'impact de la production agricole sur l'environnement un agriculteur qui décide de passer en conversion bio touchera une subvention supplémentaire et donc une fois qu'on a pris conscience qu'on avait une agriculture et une alimentation qui étaient ultra subventionnées en France et en Europe on comprend bien que la législation elle a un impact fort sur nos modes de production et de consommation il y a des impacts positifs ça a permis de structurer le monde agricole les agriculteurs ont pu s'organiser en coopératif pour s'entraider ça a permis une forme de sécurisation des revenus pour les agriculteurs c'est loin d'être parfait mais on a posé un cadre mais ça a aussi eu des impacts négatifs et si on fait le bilan de ces 60 dernières années on peut dire que la PAC a entraîné une augmentation de la taille de nos fermes et ces fermes se sont ultra spécialisées parce qu'on a subventionné l'agrandissement en rémunérant toujours plus quand on s'agrandissait et on rémunère on subventionne certaines cultures ou dépend d'autres typiquement on subventionne plus les grandes cultures que les fruits et légumes on observe aujourd'hui en France qu'on exporte du blé et qu'on importe 50% de nos fruits et légumes frais si on se dit que tout cet argent qu'on apporte directement à l'agrandissement des fermes c'est autant d'argent qu'on n'a pas à dépenser pour accompagner les agriculteurs sur des pratiques agricoles qui ont un impact positif sur l'environnement la biodiversité et la santé et bien du coup cette PAC a aussi eu un effet négatif sur l'environnement donc c'est pas du tout gravé dans le marbre puisque c'est une politique qui évole tous les 5 ans donc en tant que citoyen une fois qu'on a pris conscience de la manière dont la législation dessinait notre agriculture et donc forcément ce qu'on consomme on est en mesure d'espérer des améliorations donc qu'est-ce qu'on peut espérer on peut demander à ce que les agriculteurs soient rémunérés davantage par rapport aux services qu'ils rendent à la nature ce qui les encourage en fait à toujours vouloir améliorer leurs pratiques on peut espérer une rémunération qui est juste et stable pour les agriculteurs en lien avec la loi EGalim ça ça permet de leur donner un peu plus de souffle et leur permettre de voir un peu plus loin que la fin du bilan comptable de l'année on peut on peut subventionner des filières qu'on a perdues en France pour diversifier notre agriculture et retrouver une souveraineté alimentaire on peut prendre le bien-être animal en compte de manière un peu plus importante et globalement on pourrait connecter de manière un peu plus directe les demandes des consommateurs à la législation et donc typiquement on le fait très bien avec la TVA en France en mettant une TVA à 5.5 sur l'alimentation à 20% sur les alcools et je rentre pas dans les détails on pourrait très bien subventionner pour dessiner des écarts de prix entre des produits qui sont sains versus des produits qui ont un impact négatif le fait de se renseigner là-dessus du coup en tant que citoyen on peut du coup savoir ce qu'il y a derrière un programme d'élus local ou d'élus politique un peu plus général sur ce qu'on entend par une politique d'agriculture durable et on vous met en lien du coup du chat un relais vers un site qui s'appelle Pour une autre PAC qui prend un peu plus le temps d'entrer dans les détails et donc si vous voulez creuser le sujet je vous invite à y faire un tour puisqu'en ce moment se discutent du coup les réformes de la PAC pour la prochaine mise en application en 2023 donc c'est aussi le moment de choisir de faire autrement et du coup sur la troisième thématique c'est l'épargne et donc là du coup je laisse Benjamin qui maîtrise parfaitement le sujet avec l'ITA parfaitement ce serait un bien grand mot mais c'est ce qu'on essaie de faire chez l'ITA mais en fait c'est assez lié en fait pour ceux qui ont fait des cours d'économie on fait des exercices à la fac d'économie où on nous dit que dans notre revenu on n'a que deux manières de l'utiliser soit on le consomme ou on l'investit soit on l'épargne donc là on a parlé de la consommation comme étant un vote mais en fait avec le reste de ce qui nous reste comme revenu c'est à dire l'épargne c'est aussi un vote en fait parce qu'on peut choisir son produit d'épargne et on est très nombreux à ne pas y voir très clair du tout sur en fait à quoi sert cet argent où est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va financer est-ce qu'il est vraiment utilisé est-ce que ils prennent l'argent et l'utilisent ailleurs et si je le demande j'ai un risque de ne plus l'avoir en fait c'est assez opaque comme système et donc l'ITA s'est positionné là-dessus à son origine en fait l'objectif de l'ITA c'était de redonner de la transparence à l'épargne et de désintermédier donc d'enlever des intermédiaires entre les épargnants et les projets qui vont recevoir des financements donc on le fait sur notre plateforme avec des projets des projets en direct donc vous pouvez via l'ITA investir en actions en obligations dans des coopératives en parts sociales ou en titres participatifs directement dans un projet que vous connaissez sans aucun intermédiaire si ce n'est la plateforme pour agréger cette épargne et l'ITA a lancé l'année dernière un autre outil qui cette fois concerne les produits qui sont dits cotés c'est-à-dire les produits qui sont liés à des entreprises en bourse ou sur des marchés financiers cet outil c'est une application sur smartphone qui s'appelle Rift avec un beau logo bleu si un jour vous voulez l'essayer et cette application ce qu'elle fait c'est qu'elle vous permet de personnaliser l'impact de votre épargne vous rentrez en gros tous les produits d'épargne que vous avez et ça va vous découper dans les secteurs d'activité et l'impact environnemental associé toute votre épargne et ensuite ça va vous prémâcher le travail pour aller demander un peu plus de transparence donc voilà une autre manière une manière de voter avec son épargne c'est de demander de la transparence parce que par exemple je ne sais pas si on n'est pas nombreux à le savoir mais le Libré Développement Durable et Solidaire par exemple en fait il n'a de solidaire et durable que 30% de ce qu'il y a dessus 70% du LDDS comme on l'appelle sont en fait tout à fait normaux c'est à dire que ça finance en moyenne un petit peu d'armement un petit peu de nucléaire un petit peu d'énergie fossile un petit peu de tout donc ça c'est la première chose on veut de la transparence parce qu'on veut savoir dans quoi on a mis notre épargne surtout quand on nous dit que ça va être durable et solidaire une autre chose que Rift fait c'est elle vous prémèche le travail pour l'engagement actionnarial l'engagement actionnarial en fait qu'est-ce que c'est c'est dans les conseils d'administration des entreprises certains actionnaires donc détenteurs d'une action vont proposer des modifications des ajustements de la stratégie pour résoudre un problème dans un but et donc quand c'est un engagement qui va dans le bon sens typiquement la transition les différentes transitions dont on parle et bien cet engagement c'est l'actionnarial y compris dans des énormes entreprises par exemple du CAC 40 c'est une manière très efficace de faire bouger et donc Rift va vous vous permettre de pousser là-dessus en en pré-écrivant des mails pour demander à votre conseiller bancaire ce genre de choses et donc on a fait le tour en fait sur les questions d'épargne l'épargne étant une des manières de voter pour son système alimentaire et on va peut-être pouvoir passer à une session de questions et réponses mais peut-être un point de conclusion Thibaut si tu veux bien pour revenir sur les points cette courte prise de parole c'était pour porter un message qui nous tient à coeur c'est de montrer qu'on peut vraiment avoir cet impact positif en tant qu'individu à différents niveaux en consommant en votant en épargnant à l'échelle individuelle et que finalement c'est pas si compliqué et qu'être acteur de la transition c'est pas que faire des concessions on peut aussi prendre plaisir on peut continuer à manger des bons produits on peut soutenir des projets qui nous tiennent à coeur savoir où va notre argent c'est quand même assez sympa toujours dans cette volonté de se renseigner sur des acteurs qui s'engagent pour un système alimentaire plus vertueux on vous met le lien de choses assez pédagogiques donc on vous met le lien de la fresque agricole et alimentaire c'est mieux de faire la fresque du climat avant mais pour ceux qui l'ont fait et qui ont envie de rentrer dans une approche un peu plus centrée sur l'agriculture et l'alimentation et bien cette fresque est très bien faite pour ceux qui sont plus podcast on vous encourage à écouter le podcast du grill des cotables qui est très bien fait sur ces questions d'alimentation durable voilà donc et n'hésitez pas dans le chat à partager aussi d'autres initiatives que vous trouvez vertueuses et enfin voilà un message qui nous tient aussi à coeur c'est de vous dire qu'effectivement faire sa part en tant qu'individu c'est nécessaire et on est conscient que c'est évidemment pas suffisant et que c'est avant tout alors avant tout je ne sais pas mais c'est beaucoup aussi une question d'acteurs privés et publics donc qui concerne les entreprises industrielles distributeurs coopératives agricoles et les politiques et à ce sujet on vous partage également une publication de Carbon 4 qui est très bien faite là-dessus qui aborde en fait le pouvoir et les responsabilités qu'on a en tant qu'individu qu'ont les entreprises et qu'a l'État pour faire face à l'urgence climatique et donc on parle également d'alimentation voilà ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui et du coup on se tient à dispo là tout de suite pour répondre à des questions si vous en avez super merci Benjamin merci Thibault alors on a une question qui est super intéressante qui a été posée par Clara du coup Clara je vais essayer de vous inviter pour tout simplement poser votre question direct si vous n'avez pas envie c'est tout à fait possible n'hésitez pas à me le dire et je poserai directement la question c'était une petite question sur la PAC alors je crois que ça n'a pas fonctionné bon bah du coup je vais poser directement la question alors du coup Clara demande si dans les faits est-ce que actuellement la PAC accompagne suffisamment bien les agriculteurs dans les démarches en faveur de l'environnement tout ce qui est bio etc ou bien est-ce que les exploitations intensives sont toujours favorisées alors c'est une bonne question puisque comme je vous l'ai dit la PAC est en discussion pour une mise en application en 2023 il y avait beaucoup d'attentes sur cette PAC pour qu'elle soit plus en lien avec le pacte vert globalement le milieu agricole et alimentaire a été assez déçu par les premières propositions qui ont été faites la majorité des subventions sont toujours liées à l'agrandissement des exploitations et on est dans un modèle européen donc en France il faut quand même savoir qu'on a des exploitations qui sont beaucoup plus petites que la moyenne c'est 70 hectares en moyenne en France si on va faire un tour dans les pays de l'Est on est plus sur des centaines d'hectares donc on n'est pas sur la même échelle on est toujours très subventionné par rapport à la taille des exploitations et au niveau des éco-régimes donc pour encourager les agriculteurs à se mettre dans des démarches en faveur de l'environnement il y a peu de démarches en fait qui sont soutenues c'est les labels donc c'est l'agriculture biologique et HVE qui ne sont pas forcément sur le même plan attention les acteurs de la bio sont assez déçus des mesures qui ont été prises et de manière plus majoritaire en fait il y a assez peu de prise en compte des démarches qui ne sont pas forcément labellisées mais qui ont un réel impact c'est pour ça en fait que je vous encourage Clara à aller voir sur le site pour une autre pack vous pourrez prendre le temps de rentrer dans les différents sujets et il y a pas mal de discussions en cours et de débats avant de se mettre d'accord sur la dernière version bah écoute merci Thibaut alors je crois qu'on n'a pas beaucoup plus de questions bah du coup j'en profiter moi-même j'avais une question pas mal de personnes se demandent quel régime alimentaire est le moins impactant d'un point de vue écologique est-ce que c'est le régime végétarien est-ce que c'est le régime végétalien voilà je sais pas si vous avez votre propre expertise là-dessus bah on peut peut-être je peux peut-être commencer et puis Thibaut tu pourras compléter alors clairement aujourd'hui en moyenne pour baisser l'impact environnemental de son alimentation en moyenne le no-brainer comme on dit c'est de réduire la consommation de produits animaux les bovins et les moutons étant en tête de fil en termes d'empreintes carbone par kilogramme de viande ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place dans un système dans le système alimentaire à une certaine échelle à une certaine quantité dans certains contextes par exemple dans des dans des systèmes de polyculture parfois et notamment les grandes cultures bah c'est compliqué de de fertiliser les sols sans engrais venant des animaux autrement qu'avec du chimique donc si on veut se passer du si on veut être plus résilient d'un point de vue approvisionnement en intrant de synthèse c'est difficile de se passer des animaux donc une part d'animaux correspond quand même à un système qui convient tout à fait mais en moyenne le régime qui va bien c'est un régime qui est beaucoup moins carné après de là à dire qu'il faut qu'il soit végétarien ou végétalien s'il l'est il aura un impact environnemental faible c'est sûr mais viennent d'autres sujets de santé d'acceptabilité qui sont importants à considérer en même temps quand on se pose cette question et pour compléter avec quelques chiffres on dit qu'il faudrait qu'on diminue en moyenne de 50% notre notre apport de viande et de poisson dans notre alimentation et et je ne fais que conforter ce que vient de dire Benjamin c'est à dire que diminuer notre consommation de viande c'est laisser plus de place à des questions sur le bien-être animal et sur la manière dont on pratique l'élevage et aujourd'hui en France et en Europe si on veut pouvoir se passer de la chimie quand on parle de mettre des engrais dans les champs on ne peut pas se passer d'élevage donc en tout cas moi mon opinion est assez tranchée sur la question c'est réduire enfin ce que j'applique au quotidien c'est il faut réduire drastiquement notre consommation de viande en revanche ce passé d'élevage et de viande je ne suis pas sûr que ce soit en faveur d'une transition vers un modèle durable et pour des chiffres complets mondiaux il y a une excellente base de données c'est une base de données qui s'appelle Our World in Data qui est une base de données mise en place par il me semble des professeurs de Cambridge il y a une page peut-être qu'on peut la mettre dans le chat elle est très complète donc ça prend un peu de temps mais ça donne un assez bon aperçu et en plus la situation mondiale est assez représentative la France a bien des égards à peu près les mêmes représentations que ce qui se passe au niveau mondial par exemple 80% des surfaces arabes sont utilisées pour l'élevage ou le fourrage de l'élevage c'est les mêmes chiffres en France et dans le monde il y a des chiffres du coup sur l'empreinte surface l'empreinte carbone l'empreinte de diversité c'est une super base de données si vous voulez creuser super merci Benjamin merci Thibaut alors on a une autre question c'est encore Clara du coup je ne vais pas vous inviter à monter sur scène cette fois-ci si ça avait bugé la première fois je vais poser directement la question c'est sur la permaculture alors Clara demande quel est l'avenir pour ces pratiques est-ce que c'est des pratiques qui sont reproductibles à plus grande échelle ou est-ce que c'est insuffisant pour honorer une population entière sachant qu'on va bientôt passer à l'échelle de l'humanité à 10 milliards d'habitants sur terre moi je pense que oui en fait la permaculture c'est une philosophie c'est prendre soin de la nature mieux répartir l'argent et prendre soin des hommes et des femmes qui travaillent et qui consomment donc oui maintenant c'est je pense que on a tout dit dans la définition c'est-à-dire que bien rémunérer c'est s'assurer en fait que ce qu'on propose c'est viable pour les gens qui produisent et en fait tout ça c'est une question de transition c'est toujours se dire comment est-ce que je peux mieux faire tout en prenant en compte ces considérations financières et d'où l'énorme rôle qu'a joué les politiques publiques dans cette transition c'est intéressant moi j'avais une réponse plus nuancée en ce qui concerne les grandes cultures mais qui méritent d'être challengé c'est que un des rôles des grandes cultures notamment des cultures céréalières c'est de produire de la calorie pas chère et aujourd'hui la calorie est pas chère notamment parce qu'on mécanise la récolte grâce à des grandes étendues où on peut passer un tracteur une seule fois donc je pense que le défi sera plus grand dans certaines filières dont les filières céréalières pour adopter une approche de permaculture ce qui n'empêche de respecter les hommes respecter la nature s'adapter au vivant qu'il y a autour de nous et non pas constamment aller à son encontre mais je sais pas si Thibaut toi t'as un avis sur ces filières là effectivement je pense qu'il y a des filières sur lesquelles la difficulté est plus importante et en fait ce qui ce qui est intéressant c'est d'essayer de justement aborder ça en vision systémique et essayer de maximiser la diversification à l'échelle d'une ferme pour du coup aborder ces questions on va dire plus facilement mais c'est c'est pas du tout facile comme question non et puis vient avec ça la question de la pénibilité parce qu'on pense permaculture on s'imagine la ferme du Bec est loin et on s'imagine que c'est hyper chouette d'aller récolter ces courgettes et ces légumes mais quand il faut récolter des hectares et des hectares de céréales s'il faut le faire à la main ça prend beaucoup de temps et ça fait beaucoup des chines courbées donc il y aura de toute façon on part d'un le point de départ est un système extrêmement industrialisé donc l'amener vers des pratiques un peu plus en ligne avec le vivant va de toute façon passer par des phases où il restera de la mécanisation et l'équilibre se trouvera sans doute quelque part entre trop de mécanisation et pas du tout ah oui et je précise c'est pour ça que je faisais la distinction entre la philosophie de la permaculture et certaines mises en application et d'autres on peut mécaniser raisonnablement super merci Benjamin merci Thibaut et puis aussi merci Clara alors on a une nouvelle question qui vient d'arriver de Martin voilà Martin je vais essayer de vous inviter sur scène je crois même que j'ai réussi gros suspense attention je vois toujours pas Martin peut-être que l'un de nous s'en aille peut-être qu'il faut qu'il faut que l'un de nous s'en aille alors ah génial super bonsoir à tous bonsoir Thibaut bonsoir Benjamin bonsoir donc ma question portait plus sur du coup sur le sujet des épargnants pour vous placer dans le contexte moi je viens d'arriver chez Lita donc je suis encore très néophyte sur ces sujets mais j'ai soif d'apprendre et la question était liée du coup à la mise en contexte que tu avais faite Benjamin sur le manque de renouveau générationnel et puis aussi le fait que en termes de soutenabilité financière de ces initiatives notamment par rapport à la PAC qui est encore assez peu assez peu aidante sur ces sujets là ça risquerait peut-être tout ce contexte là risquerait peut-être de freiner les décisions des épargnants même si la plateforme la plateforme Lita les y conduit comment on peut les rassurer ces épargnants là en termes de viabilité financière plutôt même à court moyen terme qu'à long terme c'est une bonne question en fait déjà il y a deux niveaux d'approche du problème là on a quand même beaucoup dressé les déterminants macro et les tendances de fond qu'il faut avoir en tête quand on se pose la question du système alimentaire les projets qui sont proposés sur Lita ils sont des cas précis donc en général dans une filière ou dans un morceau de la chaîne de valeur que je présentais au début qui ont leurs propres problématiques et leurs propres enjeux on peut dans un dans un système en crise ou en transition faire partie de la solution ou faire partie du problème donc chez Lita on va vous proposer uniquement des projets qu'on pense font partie de la solution ce qui ne veut pas dire qu'un projet qui fait partie de la solution forcément l'investissement dans ce projet est un bon investissement et ça c'est également quelque chose qui fait partie de notre métier c'est non seulement d'investir dans les bons projets mais aussi avec le bon instrument donc la réponse courte à la question c'est comment on fait pour les rassurer il faut regarder quel est le produit il faut regarder quelle est la boîte ce qu'on fait uniquement dans des entreprises marchandes en général il y a de la concurrence donc nous on va essayer de vous proposer les mieux disants les meilleurs élèves de leur catégorie comme Omi par exemple dans la distribution et on va on prétend vous proposer un produit financier qui est adapté à la situation avec un profil de risque profil risque rendement impact qui soit équilibré voilà ok très bien merci beaucoup ça répond à ta question ouais ouais super merci Martin je pense qu'on a plus ou moins fait le tour des questions voilà je sais pas si des personnes dans le chat ont d'autres questions s'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder n'hésitez pas c'est le moment ou jamais j'ai vu une remarque dans le chat donc j'en profite pour rebondir dessus je sais plus qui disait qu'avec la loi EGalim 2 on aurait plus le problème des drapeaux français sur sur les produits qui ne contiennent pas d'ingrédients non français effectivement c'est des choses qui sont contenues dans cette nouvelle proposition de la loi EGalim je pense que c'est une simple illustration en fait comme disait Benjamin on peut faire partie du problème ou de la solution et en fait ce drapeau français est une simple illustration de ce qu'on peut faire en tant qu'industriel avec la législation et quand on voit que des géants laitiers comme Lactalis cette année ont réussi à faire pression sur la législation pour faire sauter l'obligation d'afficher l'origine du lait parce que du coup l'origine des ingrédients animaux est obligatoire c'est les seuls ingrédients pour lesquels c'est obligatoire quand on voit qu'un géant comme Lactalis a réussi à faire pression parce que je cite leurs propos en fait il n'y a pas de différence qualitative entre un lait français et un lait des Pays-Bas et du coup il n'y a pas lieu d'être obligé d'apposer cette transparence en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'il y aura toujours des industriels qui auront un intérêt financier à être opaques donc poser la question demander c'est essentiel et à l'inverse se dire si je n'ai pas l'information c'est soit que la marque ne veut pas me la donner ou soit qu'elle ne l'a pas donc en aucun cas c'est bon signe voilà bon c'était pas un message très porteur pour cette fin pas très positif pour cette fin de webinar mais je trouvais ça important de rebondir super génial merci peut-être du coup une petite fin positive une lueur d'espoir une lueur d'espoir c'est qu'on peut être acteur de la transition sans trop se prendre la tête en allant sur l'ITA soutenant des bons projets en consommant des bons produits chez Xiaomi et surtout se dire que la moindre action peut faire changer les choses parce qu'on est quand même écouté en tant que consommateur pour le coup des motifs pour être embêté par la situation actuelle il y en a plein mais des motifs d'export il y en a aussi beaucoup il y a plein de choses qui bougent alors certaines choses bougent assez lentement malheureusement la négociation de la PAC c'est un moment clé parce que après elle est partie pour plusieurs années il y a des choses qui sont sur du tendon mais il y a des choses qui bougent assez vite moi ça fait un an que je suis chez l'ITA et que je regarde les dossiers agricoles et alimentaires qui émergent et ça bouge ça bouge vite et la profondeur de compréhension des gens sur le sujet augmente nous justement ce webinar il sert à ce que ça aille encore plus vite et que la compréhension des enjeux augmente dans la population pour pouvoir ensuite voter c'est à dire mieux consommer mieux épargner et avoir les réflexes au moment des votes des urnes il y a une échéance électorale qui arrive bientôt donc il y a pas mal de motifs d'espoir quand même dans l'air ok super très bonne nouvelle alors en tout cas pour conclure cet échange sachez que du coup il a été enregistré et que le replay va être mis à disposition sur Youtube donc voilà pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou ceux qui sont partis avant vous allez pouvoir accéder en fait à la partie que vous avez loupée voilà merci à tous d'avoir été présents et puis merci à Benjamin merci Thibaut d'avoir partagé votre expertise et à bientôt merci beaucoup merci Xavier merci à tous merci au revoir